... Contre la misère, contre la violence, la musique est souvent la meilleure façon d'échapper à un quotidien trop dur à supporter. C'est en partant de ce simple constat qu'un jeune homme de 25 ans a décidé d'aller enseigner le violon à des enfants palestiniens qui vivent dans des camps et qui passent plus de temps dans les rues qu'à l'école. L'histoire serait assez commune si ce prof n'était pas lui-même un gamin de l'intifada. Ramzi Abou Redouane a grandi dans la bande de Gaza et c'est là qu'il a été repéré pour ses talents de violoniste. Depuis, il vit entre Angers et les territoires palestiniens. Reportage William Erigoyen et Thierry Deroué. Checkpoint, contrôle d'identité. Quand on est palestinien, il faut être patient pour aller de Ramallah à Bethléem. Il faut aussi trouver comment contourner les nouveaux barrages que continue de dresser l'armée israélienne. L'entrée de Bethléem s'est bloquée deux fois. Vous allez tout à l'heure. Il y a encore une fois ici. C'est pour ça qu'on est perdus. On ne sait plus y aller. On ne peut se débrouiller, on ne peut se démerder. Et bien, il faut vivre. Camp de réfugiés d'Aïda, 4500 habitants. Ici, l'avenir, c'est le chômage pour les trois quarts de la population. Ramzi Abou Redouane vient offrir un peu de rêve. Ça, c'est le centre où on a commencé les cours. C'est le centre d'Arowad. On a déjà commencé les cours de violon avec une dizaine d'enfants. Vous allez voir des professeurs italiens qui viennent ici tous les dimanches pour donner du cours. Ramzi a 25 ans. Il est le responsable de l'association Al-Kamandjati, le violoniste en arabe. Fondée il y a trois ans, elle vise à enseigner gratuitement la musique aux enfants des camps de réfugiés palestiniens. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, Ramzi, comment ça va ? Ça va, comment ça va ? Ça va, tout va bien. Ça va, comment ça va ? Tout va bien, merci. C'est bon, comment ça va ? Comment ça va ? On est en train de préparer un petit morceau à quatre violons. dont trois des parties sont jouables par les enfants. Ce sera peut-être les musiciens d'Al-Kamandjati qui vont faire ça. Qui vont faire ça, oui. Surtout en vue de la grande réunion avec les enfants des autres camps mercredi. J'ai montré, mais ce ne raison pas, c'est plus enrolled dans celui des thèmes Diagram Île-S Un, deux, trois, quatre. L'ob Zo Serge Quoi c'est à deux · quatre. Un, deux, quatre. Une une éIEve gants, qu'il assure Waoud a 12 ans. Cela fait seulement cinq mois qu'elle apprend le violon. Les progrès selon ses professeurs sont spectaculaires. Quand je joue, je me sens bien, surtout quand je suis avec le groupe. Quand j'ai su que le centre donnait des cours, j'ai voulu m'inscrire et l'équipe nous a encouragés à le faire. 600 enfants passent chaque année par ce centre culturel. Il n'y a que deux salles pour tous ces apprentis musiciens. Le directeur cherche donc un local plus grand pour accueillir dans des conditions plus décentes ces gamins dont la vie est ponctuée d'intervention des soldats israéliens et d'affrontements violents. Cette fille que vous avez interviewée tout à l'heure, il a vu sa mère mourir devant elle par un projectile israélien qui a fait sauter la porte. Une fille comme ça qui vient avec acharnement pour faire le théâtre et pour faire la musique avec ses deux autres sœurs et qui trouve cette énergie pour dire non à cette violence et que je veux créer ma voix autrement qu'avec la violence. Ce n'est pas facile d'amener toujours ses enfants à faire ça, à faire cette résistance pacifique. Mais aussi c'est une force intérieure parce que nous aussi, on a besoin d'une génération éduquée. On a besoin d'une génération qui sait s'exprimer autrement que par la violence. On en a assez. Et en fait, on fait tout ça pour garder notre humanité. Apporter la musique aux enfants des camps de réfugiés. L'idée est née ici, à Angers. Le conservatoire joue un rôle très important dans la vie de Ramzi Abouredouane. C'est ici qu'il est devenu un altiste confirmé. Il a été repéré en Palestine par son actuel professeur, venu à Ramallah, dans le cadre d'échanges culturels. Dans quelques jours, il passera son diplôme de fin d'études. Cela fait 7 ans que tout a commencé. Au début, Ramzi obtient une bourse d'un an. Une aventure pour ce garçon. Il n'avait jamais appris à lire les notes. Il ne parlait pas français. Une aventure également pour son professeur. Il est arrivé, il ne connaissait pas grand chose de la musique classique. Donc beaucoup de quart de ton, beaucoup d'intonations très approximatives. Et puis une connaissance peu importante de la musique occidentale, en tout cas. Les premiers temps, quand on se donnait rendez-vous à 2 heures, Ramzi arrivait à 4. Après quelques temps, on est arrivé à avoir une ponctualité moins orientale. Je n'ai pas un élève qui a une rapidité comme ça. Il y a une boulimie d'apprendre moins... Moi, à la limite, c'est ce que je retiendrais vraiment, cette soif d'apprendre. C'est extraordinaire. Pour atteindre ces objectifs, Ramzi a su s'entourer. Les responsables de cette association ont été les premiers à croire en son projet. La très officielle fondation A.M.Katan, basée à Ramallah, aide au développement de projets culturels. Financent aussi les voyages des musiciens de Dalouna. Le groupe dans lequel joue Ramzi et qui vient de sortir un disque. Le directeur connaît Ramzi depuis que, gamin, il venait lui apporter les journaux le matin. Il symbolise un besoin. Un besoin d'ouverture et d'échange avec les autres. Un besoin de vivre avec les autres. Je pense qu'à bien des égards, il peut être un symbole pour les enfants du camp d'Alamari et de tous les autres camps de réfugiés. Il peut les motiver pour qu'ils contribuent à un avenir meilleur. Détourner les gavroches palestiniens de la violence et de l'oisiveté par le biais de la musique, pour Ramzi, cela ne peut fonctionner que par la prise de conscience des enfants d'une certaine autodiscipline. Ils ne savent bien que je n'aime pas quand ils ont leurs mains sales. Alors, depuis un an ou un an et demi, je leur dis, si je vous trouve avec des mains sales, je ne vais pas être content. Et ça me vient de ce que ça veut dire que je ne vais pas être content. Je suis content de décrire dans leur visage comme ça. Même si je les tape sur leurs mains, parce qu'il y a besoin de regarder, regardez, regardez. Voilà, il y a montré, c'est juste pour dire que là, c'est juste un petit truc, mais c'est juste pour leur montrer. C'est une chose qui suit une chose. Pour la première fois depuis cinq mois, Ramzi rend visite à ses voisins. Enfant, ils venaient régulièrement leur apporter à eux aussi le journal. Aujourd'hui, il vient mesurer les efforts accomplis par Nerwan. Cette fillette de huit ans multiplie les bons résultats à l'école. Elle se consacre aussi à l'étude du violoncelle que lui a offert l'association de Ramzi. Alka Manjati rassemble des instruments donnés par des particuliers de Français d'Angleterre. Un début prometteur quand on sait la difficulté de jouer des instruments à cordes. Mais de commencer à cet âge-là, c'est formidable, c'est vraiment bien. Parce que moi, ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai commencé à 18 ans, environ 17 ans, 18 ans. Et je suis content de pouvoir faire commencer des enfants à cet âge-là. La musique, pour les enfants, c'est important. Ça peut leur éviter de rejoindre l'intifada. La musique contribue à l'ouverture d'esprit. Ça peut être une distraction ou encore un moyen de les stimuler pour les études. En fait, la musique, c'est un compromis entre distraction et études. La musique, c'est un compromis, c'est un compromis, c'est un compromis. C'est un compromis, c'est un compromis.